Lettre 3 Du choix des amis Tu as chargé de l'être pour moi à ce que tu m'écris un de tes amis. Puis tu me préviens de ne pas lui communiquer tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'aie point dans l'habitude de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami et tu le désavoues. Ainsi, ce mot « par où tu débutes » était une formule banale. Tu disais « mon ami » comme on dit l'honorable homme de tout candidat possible, comme le passant dont le nom ne nous revient pas et salué pour nous du titre de maître. Pour cela passe. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave et tu connais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibère surtout avec l'homme de ton choix, mais sur lui-même au moment de choisir. Ami, sois confiant. Avant d'être ami, sois juge. Or, ils prennent au rebours et intervertissent leur devoir, ce qui, contrairement au précepte de Théophraste, n'examine qu'après s'être attaché et se détache après l'examen. Réfléchis longtemps sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir. Parle aussi ardiment devant lui qu'à toi-même. Vise en sorte que tu n'aies rien à t'avouer qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient de ces choses que l'usage est de tenir caché, avec ton ami du moins que tous tes soucis, toutes tes pensées soient en commun. Le jugé discret sera l'obligé à l'être. Certaines gens ont enseigné à les tromper, en craignant qu'on ne les trompe pas, et donner par leur soupçon le droit de les trahir. Eh ! Pourquoi donc des réticences devant un ami ? Pourquoi près de lui ne me croirais-je pas seul ? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le comptent à tout venant. Toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confident jusqu'à ceux qu'ils chérissent le plus, et, s'ils se pouvaient, ne se fieraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leur moindre secret. Fuyons ces deux excès. Car c'en est un de se livrer à tous comme de ne se livrer à personne. Seulement le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer tout ensemble, et une mobilité toujours inquiète, et une continuelle inaction. L'amour du tracas n'est point de l'activité, c'est une fièvre, un vagabondage d'esprit. Comme le repos n'est point cet état qui juge tout mouvement un supplice, il y a là énervement et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius. Je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble au grand jour. Il faut entremêler les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir, et l'homme agissant se reposer. Consulte la nature. Elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit.